Musique Hello ! Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Donc comme vous avez pu le voir dans le titre On va faire un update lecture aujourd'hui Donc plus particulièrement de mes lectures d'été Alors il faut savoir que cet été je n'ai quasiment pas lu C'est pour ça que dit comme ça lecture d'été Oui sur deux mois et demi Mais il n'y a pas tant de livres que ça Puisque je vais vous en présenter Donc sur l'été Donc franchement non j'ai presque pas lu Mais j'ai repris un rythme correct Et donc après je vous ferai des updates de temps en temps Quand j'aurai 4 ou 5 ou 6 livres à vous présenter Donc là pour cet update il va y avoir du très bon Du bon et du moins bon Voir même mon premier abandon de l'année Ce qui m'arrive jamais Je déteste abandonner les livres Mais là je suis restée Et c'est d'ailleurs ça qui m'a bloqué une partie de l'été Je suis restée plus d'un mois sur cette lecture Et à 40% j'ai arrêté D'ailleurs on va commencer par cette lecture Comme ça on met l'abandon de côté Et après on passera aux lectures un peu mieux J'espère que cette vidéo vous plaira Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous connaissez certaines de ces lectures Ou si certaines vous font envie Voilà c'est toujours agréable de discuter avec vous après en commentaire Donc voilà on commence tout de suite par l'abandon de l'année Le premier abandon de l'année que j'ai réalisé du coup sur liseuse Il s'agit de la sirène de Kira Kass J'avais pas spécialement d'attente concernant cette lecture Puisque j'en avais déjà entendu des avis plutôt mitigés Mais je m'étais dit voilà c'est de la petite lecture sympa Peut-être en été Surtout que Kira Kass je lis aussi sa saga La Sélection Que j'aime plutôt bien D'ailleurs je vais bientôt lire le tome 3 je pense Mais voilà les deux premiers tomes ont été des super lectures Et du coup je me disais Bah pourquoi pas tester une autre oeuvre de cet auteur Malgré les avis mitigés Et ça l'a pas du tout fait avec moi Mais alors je saurais pas vous dire pourquoi Alors j'ai arrêté voilà globalement Je crois que c'était à peu près à 40% J'ai arrêté ma lecture Clairement je m'ennuyais Alors est-ce que c'était pas le moment de lire cette lecture Ou est-ce que tout simplement c'est pas pour moi Mais voilà je trouve qu'à 40% il se passait encore rien Voilà j'ai l'impression que les personnes Soit en adhèrent dès le début Soit en adhèrent pas Du coup j'ai lâché Je déteste abandonner les lectures Mais voilà en gros dans cette lecture On suit une jeune fille Je suis en cas de vous redire son prénom Parce que c'était il y a un petit moment Et en plus j'ai pas la quatrième de couverture Mais on suit une jeune fille Qui lors d'une croisière en bateau avec sa famille Voilà il va y avoir un espèce de naufrage Enfin provoqué par des sirènes Le chant des sirènes Comme on entend dans les mythes et les légendes Qui fait que toutes les personnes vont se noyer Mais cette jeune fille au lieu de se noyer Elle va avoir l'opportunité de rejoindre le clan des sirènes Donc c'est la mort ou alors rejoindre le clan des sirènes Et donc le clan des sirènes fait que en fait Tu mets 100 ans de ta vie en parenthèse Donc 100 ans où tu ne vieillis pas Tu ne bouges pas Mais en fait où tu es au service de l'océan Et où à ton tour tu dois provoquer des naufrages Et des noyades Puisque c'est comme ça qu'on nourrit l'océan Déjà un peu glauque Donc cette jeune fille va accepter Et va rejoindre le clan des sirènes Je suis du coup 4-5 jeunes filles Qui sont toutes dans ce clan Et qui vivent plus ou moins bien chacune De provoquer forcément des morts De mettre une vie entre parenthèses Mais voilà il va y avoir toute une histoire d'amour Qui va se faire entre elle et un jeune homme Mais je me suis arrêtée là Puisque ça ne me plaisait pas Et c'est comme ça On ne peut pas tout aimer Donc voilà Mais sinon je pense que ça a pu plaire à certaines personnes Et je comprends d'ailleurs que ça a pu plaire à certaines personnes Mais moi ça ne l'a pas tout simplement pas fait avec moi Donc je ne peux pas vous en dire plus sur cette lecture On va passer à la deuxième lecture Qui là inversement était un coup de coeur Alors actuellement qui va s'afficher ici Puisque je n'ai pas le livre en ma possession Je l'ai laissé chez mes parents Mais il s'agit de La guerre des clans de Erin Hunter Donc le premier tome Retour à l'état sauvage Alors cette lecture Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle Et en fait c'est Justine du compte Instagram Et du blog Books Anatomy Qui m'a motivée à le lire Parce qu'elle c'est la saga de sa vie Et qu'est-ce que j'ai bien fait de l'écouter J'ai adoré cette lecture Donc on va suivre Rusty Qui est un petit chat domestique Un jour il va sauter par-dessus sa barrière Et il va aller un petit peu explorer Et il va se retrouver A intégrer le clan des tonnerres Donc c'est des chats sauvages On découvre plusieurs clans Des clans qui se font entre guillemets La guerre entre eux Puisque chaque clan de chats sauvages A son territoire Donc voilà Il va atterrir dans ce clan On va rencontrer du coup D'autres chats sauvages J'ai adoré tous les personnages Donc en plus je ne peux pas vous montrer Mais au début du livre Il y a un espèce de récapitulatif De tous les noms des chats De différents clans Pour savoir quelle hiérarchie il a dans le clan Et tout ça Ça j'ai adoré C'est du jeunesse Donc ça se lit très facilement Très rapidement La plume des Erin Hunter J'ai trouvé qu'elle était absolument Addictive et immersive J'ai pas trouvé de temps mort J'étais vraiment accaparée Dans l'histoire Et d'ailleurs j'ai fait ma chronique Sur le blog Donc n'hésitez pas aussi Le blog est en barre d'infos N'hésitez pas toujours A suivre les actualités Sur le blog Puisque je mets les chroniques Avant de faire les vidéos En général Quoique je dis ça Mais non il y a certains livres Que je vais vous présenter maintenant Et que je n'ai pas encore rédigé Les chroniques Mais bon en gros Les deux sont en parallèle Mais bon globalement Voilà ça a été une super lecture Que je recommande Si vous êtes fan de De fantasy jeunesse On passe maintenant A une autre lecture Et là c'est du fantasy jeunesse Encore Que j'ai reçu de la part De Kenes Editions Donc je remercie la maison d'édition Donc c'est Les tigres bleus Le premier tome Donc le royaume de sable Écrit par Yves Trottier Cette histoire J'avais très envie De la découvrir Quand les éditions m'ont proposé Déjà parce que je trouve Qu'en été ça se prêtait très bien Surtout avec la canicule Qu'on a eue Là on va être dans Comme le titre le dit Le royaume de sable Voilà des royaumes Qui sont asséchés Il n'y a plus de lacs Il n'y a plus de rivières Donc voilà C'est vraiment tout un truc Hyper aride Donc il y a des guerres Qui se livrent Pour l'accès à l'eau potable Et tout ça Mais au delà de ça Dans cette histoire On va suivre deux jumeaux Donc Lya et Zaki Me semble Qui se préparent en plus Au tournoi Des grands Des guerriers En fait Où ils ont du coup Une succession d'épreuves Qui fera deux Des guerriers Eux c'est leur but ultime Alors on a deux jumeaux Qui sont totalement différents Et j'ai adoré les personnages Zaki qui est plutôt lui Très scolaire Très à écouter Toujours donner le meilleur De lui-même Il prend tout très très au sérieux Et on a à l'inverse Sa soeur Lya Qui elle aussi Son rêve c'est de devenir guerrière Mais elle elle est plutôt Désenvolte Totalement Elle fait ça au feeling Et au talent Ce qui rend les épreuves Plutôt drôles Et j'ai adoré Cette complémentarité Entre les deux jumeaux Qui est totalement opposée Mais finalement hyper complémentaire Et ce que j'ai aimé aussi Dans ce livre Et que j'aime en général Dans les lectures C'est qu'en premier chapitre On va suivre des personnages différents Donc comme vous vous en doutez De temps en temps On suit les jumeaux Mais on suit aussi Dans d'autres royaumes Ce qu'il se passe Notamment dans le royaume C'est la forteresse rouge Il me semble Où là c'est Les méchants par excellence Alors d'ailleurs C'est un livre jeunesse Mais alors j'ai trouvé Que certains passages Il y avait du gore Enfin C'est à dire que C'est des vrais méchants Qui font vraiment flipper C'est pas juste Le petit monstre Qui se ramène Et qui fait tout juste frissonner J'ai trouvé vraiment Qu'il y avait des passages J'ai dit C'est gore Mais du coup C'est ma lecture J'ai adoré ma lecture C'est une très bonne lecture Ce n'est pas un coup de coeur Mais franchement C'était pas loin Et j'ai très très hâte De découvrir le tome 2 J'ai hâte de voir Ce qu'il renferme Mais en tous les cas Je vous recommande Si vous aimez Le jeunesse fantasy Avec des tournois Des épreuves Et différents royaumes Voilà Le prochain livre Dont je vais vous parler C'est Volatiliser De Liam Faust Publié chez Rebelle Édition Ce livre Je vais passer brièvement dessus Puisque pour ceux Qui ont regardé Mon premier tag Ma première vidéo sortie Il y a quelques semaines Dans l'été J'ai parlé de ce livre Puisqu'il y avait la question Le livre qui vous a volé Quelques heures de sommeil Et c'est ce livre Que j'ai cité Et globalement J'ai parlé de l'histoire Et de mon avis Donc je vais revenir brièvement dessus Dans ce monde On suit Mathieu Qui se réveille Un matin chez lui Sauf qu'il ne reconnait Ni les rues Il n'y a plus personne Il va dans les magasins Tout est fermé Et voilà Il a l'impression Que dès qu'il roule Un petit peu en voiture Il arrive dans un quartier Qu'il ne reconnait absolument pas Il ne reconnait rien Donc on est dans du post-apocalyptique Il va rencontrer une jeune fille Avec qui ils vont Du coup faire l'aventure ensemble Essayer de comprendre Qu'est-ce que c'est que ce monde Qu'est-ce qui leur est arrivé Pourquoi ils sont là Et pourquoi il n'y a plus leurs proches Pourquoi voilà Donc j'ai beaucoup aimé Il y a pas mal de suspense Toute l'intrigue autour Autour de ce monde Est plutôt intéressante Et je le recommande Il n'y a pas eu de temps mort Alors si j'ai un point négatif C'est la fin de ce livre Qui m'a absolument déçue J'ai trouvé ça hyper simple Les fins de livre sont plutôt importantes Puisque c'est ça aussi C'est le dernier souvenir Qu'on a de notre lecture Donc c'est la fin Qui me laisse un peu Voilà Mais sinon j'ai adoré ma lecture Tout du long Donc je le recommande quand même Et si vous voulez en savoir plus N'hésitez pas à aller lire ma chronique Sur le blog Ou à regarder mon ancienne vidéo J'en parle un peu plus Pendant l'été J'ai également lu Le premier tome De la quête des Wieland Donc d'un monde à l'autre Écrit par Pierre Bottero Et publié chez Rajo Comment vous dire Pierre Bottero Je l'ai découvert en lisant Les âmes croisées Ça a été un réel coup de coeur Et à partir de cette lecture Je me suis dit Ok je veux tout lire de Pierre Bottero Donc j'ai acheté sa trilogie complète La quête des Wieland Et j'ai lu le premier tome cet été Et j'ai adoré On va suivre Camille et Salim Qui sont donc meilleures amies Voilà Des jeunes adolescents Voir même enfants Non adolescents Et puis un jour Camille va basculer dans un monde parallèle Qui semble être en fait son monde d'origine Qu'elle n'appartient pas à notre monde à nous Mais elle appartient à un autre monde parallèle Donc avec de la magie Des créatures Et tout ce qui s'en suit Voilà Il y a toute une quête qui va s'en suivre Dans ce monde parallèle Camille est une dessinatrice Il me semble C'est comme ça que c'est appelé Dans le monde parallèle Je vous avoue que j'ai un doute Mais en gros Toutes ses pensées Elle peut les faire devenir réalité Donc c'est fait d'elle Une arme redoutable Contre les méchants Entre guillemets Dans le monde parallèle L'auteur prend le temps de poser De poser son univers Et tout ça J'ai vraiment envie d'en savoir plus Sur le monde parallèle Parce que finalement Là je trouve qu'on est quand même Beaucoup dans le monde réel Et j'ai vraiment envie C'est bon D'arriver dans ce monde là Et d'être au coeur des créatures De la magie Et tout ça Donc j'ai très très hâte de lire le tome 2 En tous les cas j'ai adoré C'est du Pierre Votero Donc je vous le conseille La prochaine lecture que je vais vous présenter C'est Métamorphose Le tome 1 Exhorde De Erika Duflo Publié chez Kenes Editions Ce livre Je suis plutôt mitigée Mais mitigée quand même bien C'est à dire que La première moitié de l'histoire J'ai quand même eu du mal Il faut savoir que moi Tout ce qui est créatures Alors créatures fantastiques J'adore Mais j'ai du mal avec tout ce qui va être Vampires Loup-garou Voilà Ces créatures un peu Je C'est pas des créatures Qui me font kiffer mes lectures Donc dans cette histoire On va suivre une jeune fille Qui depuis le décès de sa mère Elle a des difficultés à l'école Elle devient un peu plus rebelle Et tout ça Et qui commence à avoir A ressentir des choses un petit peu paranormales Qui se passent Elle a souvent la sensation d'être suivie Et puis elle a surtout une immense marque Qui commence à se mettre dans son dos Donc elle prend pour une brûlure Mais elle ne comprend pas l'origine Donc voilà Il y a plein de mystères Qui vont se mettre comme ça Autour de chez cette jeune fille Jusqu'à ce que son père lui dise Que pour sa sécurité Et à la fois pour Parce qu'à l'école ça ne va plus du tout Il l'envoie dans un pensionnat Ce qu'elle ne comprend pas tout à fait au début Mais bon Elle arrive dans ce pensionnat Et elle va y faire la rencontre de Yann Un garçon avec qui il va se passer Une espèce d'alchimie et d'attirance Un peu bizarre Qu'elle ne saura pas expliquer La première partie de l'histoire Du coup c'est basé assez sur ça Et j'ai eu du mal à me mettre dedans Parce que tout simplement J'ai senti venir le coup des créatures Un peu fantastiques Et je me suis dit Pourvu que ce ne soit pas des vampires Et des loups-garous Parce que la deuxième partie de l'histoire Va être assez difficile pour moi à lire Étant donné que j'ai du mal Mais justement C'est là où c'est le point positif de ce livre C'est que les créatures détaillées Par Erika Duflo Je n'en avais jamais vu Des créatures comme ça dans des livres Je m'explique Il y a bien tout ce qui va être Vampires, loups-garous et tout ça Mais en fait ça ne me tourne absolument pas Autour de ça Et il y a des tas d'autres créatures Que j'ai adoré Pas rencontrer vraiment Puisque pour l'instant C'est le premier tome On en entend parler Et on se doute qu'il va y avoir Tout un truc autour de ces créatures Mais j'ai trouvé ça hyper originel Et c'est vrai que je n'en avais Encore jamais vu dans ce type de lecture Et du coup ça a rendu Ma deuxième partie de lecture absolument Je l'ai dévorée Quand j'ai compris que c'était Ce type de créature là Tourne autour de la jeune fille Qui va essayer de comprendre Ce qui lui arrive Pourquoi elle a ça dans le dos Maintenant je ne vais pas vous en dire trop Parce que je ne veux pas vous spoiler Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon Yann Je pense que je découvrirai quand même le tome 2 Puisque justement ça se finit Puis le moment où j'aurais eu envie que ça continue Donc voilà Plutôt mitigé sur la première partie Mais en fait la deuxième partie J'ai adoré Et du coup j'ai envie de découvrir le tome 2 On passe à cette lecture Qui est le livre que j'ai fini Il y a quelques jours Deux jours avant-hier C'est Les silences de l'hiver De Benjamin Murcy Publié chez Rebelle édition Alors cette lecture Alors j'en ai pas encore rédigé la chronique Donc je vais essayer de rassembler mes idées C'est encore tout frais C'est un drame psychologique Où en fait on va y suivre un homme Olivier Qui est hanté en fait par le Par le fantôme d'un petit garçon Qui l'a tué 10 ans auparavant Alors c'était un accident sur les routes d'hiver Il neigeait Enfin il y avait Je sais pas si il neigeait d'ailleurs Je dis ça Parce que la couverture il neige Mais non Peut-être qu'il neigeait pas Mais bref Il a eu un accident Il était en voiture Et il a écrasé un petit garçon de 8 ans Et depuis en fait tous les hivers Le fantôme de ce petit garçon revient le hanter Donc il le voit partout Dans son salon Ce petit garçon le suit à son travail Et on va suivre du coup cet homme Qui en fait a peur de sombrer à la fois dans la folie Et qui à la fois se demande ce qu'il doit faire Pour ne plus voir le fantôme de ce petit garçon Donc c'est toute une histoire assez psychologique Et pas évidente à lire Puisqu'en fait on apprend également Donc tout ça c'est marqué dans le résumé Je vous spoil le pas Que sa femme va lui annoncer sa grossesse Mais que pour lui avoir un enfant C'est absolument impossible Puisqu'il a ôté la vie d'un autre petit enfant Donc voilà Donc on va suivre Alors ce que j'ai bien aimé Au début qui m'a perturbée quand même un peu Mais c'est qu'il y a des chapitres Qui sont à la première personne Où c'est Olivier qui parle Et il y a des chapitres qui sont à la troisième personne Pour qu'on puisse suivre ce qui se passe autour d'Olivier Notamment de sa femme Caroline J'ai eu du mal avec le personnage d'Olivier Pendant on va dire les trois quarts du livre Parce que forcément Bon on a un petit peu de mal à se mettre dans sa tête Et il devient vite exécrable avec tout le monde Notamment avec sa femme Moi il y a eu plein de fois où je parlais à l'autre Je me disais mais non tu peux pas faire ça Tu peux pas lui dire ça Et ça a coupé Donc je sais pas si l'angle a changé J'ai dû recommencer Donc voilà Donc je disais que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage d'Olivier Mais après Finalement j'ai fait la balance entre On ressent et de la compassion De se dire Voilà ça doit pas être évident à vivre Et à la fois Des fois j'étais énervée contre lui de ses réactions Donc il y a eu toute une ambivalence comme ça Autour de ce personnage pendant la lecture Mais finalement j'ai beaucoup aimé mes lectures La fin je l'ai adorée J'avais envie que ça se termine Qu'il y ait une fin de ce style là Je voulais pas une happy end Par contre c'est le livre que je vous conseille d'éviter Si vous êtes dans un mood un peu triste déjà C'est quand même un livre qui est pas évident à lire Et qui laisse un peu une ambiance un peu pesante Donc le cafard du dimanche soir Clairement commencez pas cette lecture Lisez-la quand les oiseaux chantent Et le soleil brille dehors Et puis ça ira très bien Et le dernier livre qui a été un de mes gros coups de coeur de l'été C'est donc Comme l'obsidienne de V.I. Pratt On va le faire à la française Des éditions rebelles Donc dans cette lecture on suit une jeune fille Donc on ne connait nous même pas son prénom Au début en tous les cas Qui se réveille en plein milieu de la forêt Elle ne connait pas son prénom Elle ne sait même plus à quoi elle ressemble Elle ne sait pas d'où elle vient Bref elle a tout oublié Elle va être recueillie par un couple Qui vont du coup essayer de lui raviver ses souvenirs Et tout ça Et puis progressivement Grâce à une marque qu'elle porte dans le dos Ils vont comprendre qu'elle provient de la cité d'Héraclion Donc qui est la cité parfaite Où personne n'entre et personne n'en sort Donc si elle est là actuellement perdue dans la forêt C'est qu'elle en a été bannie En quête de son passé Elle va donc décider de réintégrer la cité d'Héraclion Sauf que c'est quasiment impossible Puisque pour réintégrer cette cité Pour l'intégrer tout simplement Il faut passer les 7 épreuves Sauf qu'elle le risque c'est de se faire reconnaître Puisque comme elle a été bannie C'est que logiquement ils ne veulent plus d'elle là-bas Donc elle va tenter de se métamorphoser Pour passer les 7 épreuves Pour rejoindre Héraclion Et connaître son passé Et savoir qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là J'ai adoré cette histoire J'ai adoré les personnages Tous les personnages qui sont autour L'intrigue est bien menée Du suspense J'ai vraiment adoré J'ai été imprégnée du début à la fin dans cette histoire Je n'ai pas pu le lâcher Je l'ai dévoré en une journée Et vraiment je vous recommande Si vous aimez tout ce qui est dystopie Voilà des révélations Où l'héroïne n'avait pas l'air de comprendre Ce qui se passe autour d'elle Je suis genre à dire Mais elle était con ou quoi ? Bon voilà Elle a fini par capter plusieurs pages après Mais sinon globalement Voilà de bons rebondissements Pas mal d'actions Je ne peux pas vous en dire trop Parce qu'en fait c'est rien que le résumé Et c'est tout mystérieux Donc en fait on apprend tout au fur et à mesure de la lecture Mais voilà si vous aimez les dystopies Les héroïnes un peu hyper combattantes Intelligentes, hyper futées Qui ne se laissent pas faire Et tout ça Franchement vous allez kiffer cette lecture Et je le recommande vraiment C'est un de mes gros coups de coeur de l'été Donc voilà Donc cet update lecture est à présent terminé J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue Et que cette vidéo vous aura plu Comme je le disais en début de vidéo N'hésitez pas à me dire Si certains livres vous les avez lus Si certains vous font envie N'hésitez pas à me dire aussi Vos coups de coeur de l'été Et vos déceptions Voilà Et puis du coup je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao